Je vous retrouve dans cette vidéo qui va très certainement être un vlog lecture à nouveau, puisque j'avais beaucoup aimé filmer le premier, celui que je vous avais sorti il y a quelques temps déjà. Et puis du coup là je me suis dit que peut-être vous alliez me suivre tout au long de mes lectures du Birkin Autumn Challenge. Là je suis en train de finir de lire 6 arbres de Marie Eleanor Wilkins Freeman. C'est un livre que j'avais commencé cet été et que j'ai mis de côté pour pouvoir lire les coquillages ne s'ouvre qu'en été de Claire Ayrault. Il ne me restait que deux nouvelles que j'ai donc terminées et là j'en suis à la lecture des notes sur l'oeuvre et sur l'autrice et j'aime beaucoup ce que j'ai lu. J'aime beaucoup certains passages des nouvelles que j'ai lu. Malgré tout il y a quand même des petits moments où je suis, ça ne casse pas trois pattes à un canard non plus, ça reste des petites histoires assez banales. Mais c'était quand même sympa parce que c'est un autre univers, là c'est un roman qui est sorti il me semble qu'il est paru en 1903. Ça devait être ça, c'était marqué à la fin de ce que j'ai lu au début. C'est une autrice qui est née en 1852 dans le Massachusetts aux Etats-Unis et du coup je trouve que c'est très chouette aussi de pouvoir en apprendre plus sur l'autrice et le contexte dans lequel elle a écrit ce livre aussi, ces six nouvelles là parce que ça apporte quand même beaucoup je trouve à l'histoire de pouvoir connaître le contexte. Donc voilà en bref j'ai beaucoup aimé certains passages descriptifs sur les arbres. Quant aux histoires sur les hommes, c'était un petit peu moins original peut-être mais quand même ça en fait une lecture très agréable qui ne sera pas non plus la lecture de l'année mais que j'ai quand même beaucoup aimé. Et du coup ce livre là c'est le dernier livre que je lis avant de me lancer officiellement dans le Pumpkin Autumn Challenge et j'étais en train de relire la quatrième de couverture d'Avec les Fées de Sylvain Tesson qui me tente toujours autant et du coup je pense que je vais commencer par ce livre aussi pour mes lectures du Pumpkin. Vraiment il a l'air génial, je l'ai vu et revu et revu en librairie et des fois je me laisse le temps avant de m'acheter les livres, de savoir si c'est vraiment un livre qui va continuer de me plaire au fil des semaines ou des mois. Et là c'était le cas, je suis repassée à la librairie plusieurs fois et à chaque fois je suis allée dans un rayon où il était pour voir s'il était toujours là. Il était toujours là et du coup j'ai fini par me l'offrir parce que je savais que j'allais toujours avoir envie de le lire et donc voilà je pense que je vais me lancer avec celui-ci. Je vous referai un résumé quand je l'aurai commencé et puis voilà on se retrouve plus tard. Je reviens vous faire un petit point sur ma lecture d'Avec les Faits de Sylvain Tesson que j'ai commencé il y a quelques jours maintenant. Là j'en suis à la page 60 sur 210 pages il me semble et pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis. Je découvre la plume de Sylvain Tesson que j'adore. C'est le genre de plume que j'aime beaucoup dans le sens où je sais pas si il écrit toujours comme ça mais là le récit est assez saccadé, très ponctué en fait comme si chacune de ses pensées venaient, il les inscrit sur le papier et il passe à une autre. Je sais pas si vous voyez un petit peu ce que je veux dire mais moi j'aime beaucoup cette manière d'écrire, c'est très rythmé du coup et les chapitres sont tout petits en fait on a que quelques pages à chaque fois parce que c'est vraiment, ça fait vraiment récit de voyage en fait et c'est très chouette. J'aime aussi beaucoup le contenu du livre. Évidemment j'ai déjà, alors moi j'annote pas mes livres, d'ailleurs je voulais m'acheter des post-it neutres pour essayer de mettre des post-it dedans mais je prends beaucoup de photos de passages qui me plaisent énormément et là j'ai déjà photographié plein plein de passages magnifiques. Pour autant il y a quand même parfois des petits trucs que j'aime moins, c'est qu'en fait il y a certains moments où il a des tournures de phrases un petit peu grossières et c'est vrai que j'aime moins lire ça. En plus c'est assez contrasté avec certains passages que moi je trouve vraiment beaux, enfin poétiques et voilà je suis pas forcément sensible à ce genre de tournure de phrases mais bon c'est que par-ci par-là je veux dire ça prend pas une place importante. Donc voilà globalement pour l'instant j'aime beaucoup ce que je lis et je vais continuer de le savourer. Là il doit être 14h50, il est 14h50, j'ai fait ma pause un peu tard aujourd'hui parce que j'avais plein de choses à finir et que je voulais que ce soit fait avant de faire ma pause repas. Donc là ça fait 45 minutes que je mange et que je lis donc je vais y retourner et puis là c'est un petit peu, je sais pas, vous me voyez pas dans cette vidéo et je pense que vous me voyez pas non plus dans les autres vidéos céramiques mais je fais des semaines, des journées un petit peu chargées. Disons que je m'arrête assez tard le soir mais parce que j'ai énormément de choses à faire parce que j'ai des événements qui arrivent et je veux absolument avoir un maximum de stock donc je fais des assez grandes journées. Pour autant j'adore être à l'atelier à 100% et ne faire que ça et je veux dire il y a plein d'à côté qui sont des fois un petit peu désagréables mais là j'aime beaucoup la période où je suis à fond dedans et en même temps je suis quand même chez moi donc du coup j'ai le temps de voir mon jardin changer, d'observer tout ce qui se passe autour de moi et j'ai pas l'impression de courir partout comme j'ai pu le faire l'année passée et ça fait vraiment du bien et voilà je sais pas trop pourquoi je raconte tout ça mais bon je vous partage plein de trucs dans ce genre de vidéos donc pourquoi pas ça. Donc en tout cas on se retrouve plus tard pour que je vous fasse un autre petit point sur l'avancée de ma lecture et en ce moment j'écouterai en livre audio le tome 3 donc le voyage de la saga Outlander que j'ai vu déjà deux fois en série que j'adore et que du coup j'avais envie de découvrir en livre audio. j'avais écouté le premier il y a quelques mois, le deuxième il y a quelques semaines et du coup j'ai enchaîné tout de suite avec le troisième parce que c'est je trouve des choses que je trouve très agréables à écouter quand je travaille et en plus c'est extrêmement fidèle à la série alors moi qui la connais par coeur je suis hyper concentrée et c'est plutôt chouette à écouter en travaillant du coup. En plus je trouve que ça correspond bien à la saison, je sais pas pourquoi mais je trouve que j'associe vraiment Outlander à la saison plutôt automne-hiver enfin aux saisons plutôt automne-hiver et du coup là c'est vrai que c'est agréable aussi dans l'ambiance qui est en train de se mettre en place au fil des jours de pouvoir écouter quelque chose qui me plonge un peu dans cet univers là aussi. Bon les trêves de bavardage on se retrouve plus tard. Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! Et ça fait déjà plus d'une semaine et demie que je suis dessus il me semble. Et là je suis à la 121ème page. Et pourtant j'aime beaucoup ce que je lis. Toujours par rapport à ce que je vous ai dit la dernière fois. Mon avis n'a pas changé. J'aime vraiment toujours. Il y a des petits points de discorde entre l'auteur et mon avis. Enfin je ne suis pas d'accord avec tout ce qu'il dit tout le temps. Mais il y a des trucs que je trouve très chouettes. Et j'aime beaucoup ma lecture. Juste je crois que j'ai beaucoup de travail et que du coup ça me prend beaucoup de place dans la tête. Et donc du coup j'avance moins facilement sur ma lecture. Mais bon là ce soir je me suis fait un velouté de champignons que je vais déguster. Et ensuite pas de télé. Ce sera lecture pour la soirée. Et puis comme ça aussi j'irai me coucher tôt. Mais je vais essayer de le terminer d'ici 2-3 jours. J'aimerais bien pour pouvoir attaquer ma prochaine lecture. Et je vous garderai avec moi pour la prochaine aussi. Parce que comme ça au moins ça fait différents plans. D'ailleurs normalement je vous ai filmé. J'ai changé un petit peu mes étagères. Et je suis trop contente parce que j'ai pu libérer une étagère qui était occupée par des jeux de société. Que j'ai mis en dessous de ma télé dans des caisses à pommes. Et comme ça j'ai pu me libérer une étagère ici pour faire un petit mood un peu automnale. Donc j'ai mis un album jeunesse que j'aime beaucoup. Et puis des petites décos d'automne. J'ai aussi accroché un cadre par ici. Et vous vous voyez pas ce que c'est dedans. Mais c'est une illustration de Cheyenne Barton de l'époque où j'étais abonnée à son Patreon. Et sur le thème un peu automne aussi. Je crois que ça doit être une d'octobre que j'avais mise ici. Donc bref voilà je suis trop contente parce que je suis vraiment de plus en plus dans ce mood. Et ça me fait trop plaisir. Et aujourd'hui c'était une journée parfaite pour l'automne. J'étais à l'atelier mais comme mon atelier c'est une véranda. J'ai la pluie qui tombe sur les fenêtres et sur le toit de la véranda. Et ça fait du bruit et c'est trop chouette. C'était vraiment un bon mood pour cette journée. Et donc la peinture avec de la lecture et un peloté de champignons je crois que c'est juste parfait. Donc je vous laisse et je vous dis à plus tard. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Je vous retrouve pour le dernier point au sujet de ma lecture d'Avec les Fées de Sylvain Tesson. Je suis hyper contente d'avoir lu ce livre, vraiment parce que c'était un super choix et j'ai hésité avant de l'acheter et j'ai vraiment bien fait de l'acheter parce que c'était vraiment une très bonne lecture. J'ai adoré tout le récit, que ce soit en termes de contenu par rapport à la forme, au rythme du récit, même l'édition. L'édition est magnifique à l'intérieur, je vais essayer de vous montrer. En fait, je ne sais pas si je vous avais résumé le livre, mais on suit donc Sylvain Tesson, l'auteur qui part faire un périple de la Galice jusqu'en Écosse, en passant par la Bretagne, les Cornwalles, le pays de Galles, l'Irlande et l'Écosse. Et je ne sais pas si j'en oublie, il y a peut-être des îles entre tout ça, mais bref, en tout cas, il fait ce périple à la fois en voilier et à la fois avec des escales à pied sur la côte ou en vélo. Et c'était vraiment génial. Et en fait, à chaque fois qu'il change de destination, donc par exemple, là, c'est la carte pour l'Angleterre et le pays de Galles. Voilà, je vais attendre que le focus se fasse. Ouais, je crois que c'est bon. Donc là, vous avez une carte comme ça à chaque fois qui montre du coup toutes les destinations, tout le trajet qu'il fait en voilier. Et je trouve ça vraiment magnifique. C'est des petits détails, mais par exemple, le titre des chapitres est en bleu et je trouve ça trop beau. Enfin bref, l'édition est très chouette. Et c'est les éditions Équateur Littérature. Et sinon, revenons au contenu. J'ai vraiment, comme je vous le disais, beaucoup apprécié le contenu malgré certaines petites tournures de phrases qui m'ont déplu, comme je vous le disais, par moment. Mais c'est vraiment un grain de sable dans toute ma lecture. Sinon, j'ai aimé ce que racontait Sylvain Tesson. Le fait de donner de l'importance au moment qu'on passe à observer les choses pour y voir de la beauté ou du merveilleux. Et vraiment, c'était magique ce récit. C'était génial. A la fois un peu magique et merveilleux et à la fois très terre à terre parce que Sylvain Tesson a quand même une écriture très particulière, je trouve. Et peut-être des pensées particulières aussi. Je n'ai pas forcément été réceptive ou d'accord avec l'intégralité du contenu. Mais j'en ai aimé l'essentiel. Vraiment, c'était super. Je me répète un petit peu. Mais je vous conseille vraiment cette lecture. Ça sera parmi mes meilleurs lectures de l'année, je pense. Et puis, je ne sais que vous dire de plus. Comme je vous l'avais déjà dit en début de vidéo, j'ai aimé la ponctuation. Ça fait un récit très rythmé. J'ai vraiment beaucoup tout aimé en fait. Il y a aussi énormément de passages que j'ai photographiés pour les garder en tête. Parce que je trouve que c'est un roman qui est truffé de phrases, de citations que j'aimerais garder et retenir. Je pourrais vous en citer quelques-unes d'ailleurs. Peut-être que je les afficherai à l'écran. Peut-être. Ce n'est pas sûr. Ça dépendra. Ça dépendra du montage. Mais pour vous donner un petit peu une idée de pourquoi est-ce qu'on parle de fait dans ce récit, il y a un tout petit résumé sur cette partie-là de la couverture que je peux vous dire. « Le mot fait signifie autre chose. C'est une qualité du réel révélée par une disposition du regard. Il y a une façon d'attraper le monde et d'y déceler le miracle. » Et voilà, ça dit tout ce qu'on va aborder un petit peu. Enfin, l'essentiel de ce qu'on va aborder dans le livre. L'importance d'observer, de prendre le temps de le faire pour vraiment voir ce qu'il y a de plus beau à voir autour de nous. Et je suis tout à fait d'accord avec ça. Donc voilà, c'est la lecture qui clôture cette vidéo. Je ne sais pas exactement encore ce que je vais lire parce que j'hésite. Je vais peut-être vous le montrer d'ailleurs. En fait, j'hésitais entre « La maison sortilège » d'Emilia Hart et mon dernier achat qui s'appelle « Abel dans la forêt profonde » de Aaron Tamazi qui est un récit traduit du hongrois. Et ça a l'air très très chouette. Si vous voulez, je peux vous faire un petit résumé et vous m'aider à choisir. S'il y en a qui sont arrivés jusqu'ici dans la vidéo, vous pouvez peut-être m'aider à choisir ma prochaine lecture. En commentaire, vous pouvez me laisser un petit message pour me dire laquelle vous aimeriez que je lise. Ensuite, sachant que je vais continuer de filmer un vlog pour vous le sortir dans quelques semaines. Donc voilà, si ça vous intéresse de choisir ma lecture, c'est possible. Peut-être. Donc dans « La maison sortilège » d'Emilia Hart, on va suivre trois femmes séparées par quatre siècles. Et ça va vraiment être un récit sur le pouvoir de la nature et le pouvoir des femmes. Et ça a l'air vraiment trop trop chouette. Vraiment, enfin, j'en ai entendu que des bons avis. Et moi, ça me donne très très envie. Voilà, je pense que c'est un récit qui peut être très cool. Et il fait 437 pages. Je vous les résume très rapidement. Et là, dans « Abel dans la forêt profonde », c'est un livre qui m'a été conseillé par ma libraire. Et qui me donne très envie aussi. Là, il y a 295 pages. Et je vais vous lire le résumé parce que je ne l'ai plus en tête. Après quoi, je me dis « Quelle créature mystérieuse que l'homme ! Le jour, il lutte contre ce qui est. Et la nuit, il lutte contre ce qui n'est pas. Et lorsque le jour et la nuit passent, ce qui avait existé devient parfaitement identique à ce qui n'avait pas existé. Quelle curieuse créature ! Il a tant d'intelligence qu'il est capable de fabriquer une arme en acier, comme il est capable d'inventer le diable du néant. Mais il ne pourra jamais deviner ce qui arrivera demain. Pourtant, il aurait été facile de deviner avant-hier ce qui allait arriver hier. » Voilà, c'est très énigmatique comme quatrième de couverture. Mais je vous assure, quand la libraire de chez Bifurcation à Bourges m'en a parlé, j'ai été un petit peu charmée. Et je lui avais demandé par rapport à une demande bien précise. Je cherchais une lecture un petit peu sur la nature, qui fasse du bien, etc. Et bref, elle me l'avait très très bien vendue. Peut-être que du coup, moi je ne vous le vends pas très bien. Vous me direz si vous le souhaitez, ce que vous avez envie que je lise. Et puis, moi je ferai mon choix d'ici demain ou après-demain. Et puis voilà. Donc j'espère que cette vidéo n'était pas trop brouillon, que ça vous plaît toujours. Vous m'aviez fait des bons retours par rapport au premier vlog lecture. Donc ça m'a fait très plaisir et c'est pour ça que j'ai continué dans cette lancée. En plus, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Et puis, je ne sais pas si ça vous plaît à vous, mais moi j'aime bien aussi parfois filmer ce que je fais à la cuisine. Voilà, ce que je prépare et tout. Et bon, bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis sur tout ça. Voilà, je suis réceptive à tout. Ça me fait trop plaisir de vous voir à chaque fois au rendez-vous et de plus en plus nombreux, nombreuses. Et vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me motive. Et enfin bref, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu encore une fois. Et je vous dis à très bientôt. On se retrouvera certainement la semaine prochaine ou la semaine d'après avec une vidéo recommandation d'automne. Et puis peut-être aussi avec un vlog service cette fois-ci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501